Alors est-ce que pour moi c'est bien de prendre du konjac pour éviter de le prendre du riz ou des pâtes ? Alors j'ai déjà dit pas mal de fois, oui c'est excellent même, c'est vraiment génial de manger. Tu prends du konjac avec des protéines par exemple, tu vas perdre énormément de poids, tu vas te sentir bien, tu vas avoir l'impression de manger quelque chose d'accord ? C'est génial ! Les seuls inconvénients du konjac, pour moi il y en a deux. La première chose c'est que c'est difficile à trouver pour certaines personnes, d'accord ? Je sais qu'il y en a pas mal dans les magasins actions, mais sinon ça peut être difficile à trouver. Et la deuxième chose c'est que ça peut être des fois très cher. Des fois vous pouvez avoir des paquets de konjac à 5 euros le paquet d'accord ? Pour 100 grammes, 200 grammes, donc ça va être très cher. C'est-à-dire que si vous faites deux repas, vous voulez en mettre plusieurs, ça vous fait entre 10 et 20 euros par jour de konjac. Donc c'est un très gros budget. Et des fois il y a des paquets de konjac à seulement 1 euro, donc c'est juste ça, mais sinon c'est excellent.